Musique Je crois qu'il y a eu un moment très fort quand nous sommes allés en petite délégation à Alep. Alep qui était en Syrie avec la communauté arménienne catholique et la communauté apostolique qui était en pleine souffrance avec tous ces liens de ces familles arméniennes ici. Nous avons créé là un lien fort qui se poursuit. J'ajouterai aussi tout récemment les soirées passées avec les résidents accueillis par tous les bénévoles de Hiver solidaire. Voilà, ça a été des moments vraiment de belles rencontres. Le diocèse de Valence avait toujours mis en priorité la formation des disciples, la formation des chrétiens. Et nous avons essayé, je pense, avec prêtres laïcs, de continuer cet élan. D'abord, que des prêtres continuent à se former de manière un peu approfondie, que des laïcs se forment. Je pense à la Cato Académie, je pense à EFATA, le week-end de Pentecôte pour les 25-40 ans. Je pense aussi à ce campus là-haut d'Atossi qui a été démarré, que je soutiens, qui est une formation en profondeur autour de l'écologie intégrale. Je pense que cette dynamique d'une formation, ça me paraît une urgence aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que nous soyons tous mobilisés par cette dimension de formation dans les paroisses, les mouvements, le diocèse tout entier. Alors je pense qu'il y a eu d'abord l'émerveillement qui ne se tarie pas des couleurs, des paysages de la Drôme, des Trois-Becs et de temps et temps de randonnées. Je pense aux marches évangiles et aux marches de Pâques avec les jeunes. Mais au milieu de toute cette beauté, il y a les personnes, que ce soit des catéchumènes, des confirmants, nos frères prêtres, de tellement belles figures variées, les frères Diac que j'ai eu la joie d'ordonner. Et puis voilà, tout ce peuple de la Drôme, oui vraiment, ça restera un émerveillement d'avoir vu tant de personnes se dépenser pour l'évangile et se mettre en route et vivre aussi des conversions. Oui, je crois que ça, ça restera toujours une surprise, l'esprit qui travaille de façon multiforme. Je crois vraiment que c'est avec notre jeunesse. En écoutant les jeunes à travers les questions qu'ils me posaient, les préoccupations qui sont les leurs avec ces jeunes de Terminal, par exemple, avec lesquels j'ai pu discuter à plusieurs reprises, ou des plus jeunes, on sent leur soif de trouver du sens, de se repérer aussi dans un monde qui peut leur faire un peu peur. Et voilà, c'est inspirant. Et je jeterai les éducateurs, que ce soit des chefs d'établissement, des enseignants, des accompagnateurs, des catéchistes, qui se passionnent, plus récemment à Saint-Paul-Troix-Château, à Cré ou bien dans le Royan, des éducateurs qui se donnent et qui sont à l'écoute des jeunes, avec les prêtres ou des diacres ou d'autres personnes. Mais on sent, voilà, moi ça m'inspire ça, ça m'inspire beaucoup d'actions de grâce. Et je me dis que, voilà, le monde n'est pas facile, il y a des grosses questions, des mutations culturelles. Et dans le scoutisme, dans la vie paroissiale, il y a de la créativité. Première anecdote, c'est la sortie en canoë au printemps 2016, en préparant les GMJ de Cracovie. Nous avons fait une belle sortie sur la Drôme, et le canoë s'est renversé, et j'y ai laissé mon anneau. Et donc, ça m'a toujours fait penser que j'avais un lien particulier avec cette terre. Et après, si vous demandez aux prêtres et aux séminaristes, ils vont vous raconter toutes les mésaventures avec ma voiture, à Barcelone, quand elle avait été embarquée en fourrière, parce que je n'avais pas mis le ticket du bon côté. Ou à Milan, quand on s'est fait dévaliser toutes nos affaires. Et encore l'autre jour, au Puy, nous ne retrouvions pas la voiture au moment de partir. Bon, voilà. Mais c'est plutôt des moments joyeux qui ont été... Ce reste des bons souvenirs. Alors, je pense que c'est la joie des ordinations. En arrivant en 2014, j'avais tout de suite l'ordination de ces deux jeunes prêtres, Benjamin et Stéphane, un mois plus tard. Et en 2019, j'ai eu la joie d'ordonner Florian et Jocelyn. Il y a eu aussi l'ordination de deux frères moines. Et puis, l'ordination de plusieurs diacres. Voilà. C'est pour un évêque un moment où il sent qu'il est vraiment au service de son peuple, en donnant à ce peuple des ministres. Mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de joie, de collaboration, de soutien. Franchement, on dit quelquefois que le ministère d'évêque a une part de solitude. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas solitaire. J'ai vraiment eu ce cadeau d'être formé comme évêque ici, dans le diocèse de Valence, avec des collaborateurs, que ce soit mes vicaires généraux, que ce soit des laïcs responsables de services, engagés de toutes sortes. Vraiment des belles collaborations, enseignement catholique avec eux. Je dis merci parce que c'est, je pense, très formateur pour un évêque de pouvoir vivre des belles collaborations comme ça, en confiance, où on chemine ensemble. Le synode, ce n'est pas un mot en l'air. On le vit dans cette collaboration, la participation des uns et des autres à la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada